On imagine que ça va beaucoup mieux avec cette victoire face à Bordeaux. Elle a fait du bien dans les têtes et pour la confiance. C'était important de retrouver la victoire. Oui, surtout à domicile. Je pense qu'on était déjà sur une bonne série. Comme je l'ai dit, on savait que Bordeaux était derrière nos classements. C'était important pour nous de continuer notre petite série et surtout de gagner à domicile. A titre personnel, on va dire que vous nous avez étonné parce que vous avez revenu de blessure. Physiquement, on n'a pas eu l'impression que vous avez passé trois semaines sur le flanc. Oui, c'est grâce aux préparateurs physiques et ce qu'ils ont mis en place. Je les remercie parce que vraiment, et tout le staff médical, on a fait un bon boulot avec un repos forcé de dix jours et après de reprendre petit à petit, à m'écouter aussi, écouter mon pied. Et surtout après, à bien travailler aussi tout, la cheville, le pied, le cardio. On a beaucoup, beaucoup bossé. On a beaucoup passé de temps ensemble et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir. Je les ai tous remerciés après le match parce que vraiment, je me sentais, je me sentais hyper bien. Et même moi, j'étais surpris comment je suis. Et déjà, le pied, le ressenti que j'avais eu et surtout aussi physiquement, en fait, j'étais en pleine bourre et franchement, je me sentais vraiment, vraiment bien. Et ça m'a fait plaisir de retrouver le groupe. On en a parlé avec le coach à l'issue de la victoire face à Bordeaux, mais ce qui a frappé aussi, c'est la différence d'attitude au niveau des joueurs entre le match face à Guingamp et le match face à Bordeaux, l'envie que vous avez mis dès les premières secondes. Qu'est-ce qui a changé justement dans vos têtes sur cette semaine-là entre Guingamp et Bordeaux ? Je ne sais pas. Je ne dirais pas que c'est l'envie. Je pense qu'on a quand même envie tous les matchs. Après, c'est vrai que peut-être Bordeaux, peut-être c'était différent, que les gens les attendaient encore plus, qu'on les attendait aussi pas mal, peut-être dans nos têtes aussi, qu'on était, peut-être qu'on était, par rapport à eux, encore plus, on va dire, on voulait encore faire un meilleur match, démontrer qu'on voulait les manger à domicile. Mais je pense que c'était différent parce qu'à Guingamp, c'était plus un combat physique. Même moi, j'étais dans les tribunes, c'était difficile à mettre en place quelque chose. Il y avait beaucoup de duels, c'était un vrai match de Ligue 2 et je trouvais qu'il y avait aussi l'envie de nous de bien faire. On a plus réussi au match de Bordeaux qu'à Guingamp, mais je pense que l'envie, c'était la même. Après, ça dépend. Des fois, il y a des matchs où ça passe et on a le bon feeling dès le début du match et il y a d'autres matchs où il y a plus de difficultés. Personnellement, on vous a retrouvé sur le côté de la défense, dans ce rôle de piston qui vous va très bien. On sait que les joueurs ont tendance à dire, je joue ou le coach me demande de jouer, je suis là pour rendre service à l'équipe. Mais c'est le poste où vous vous sentez peut-être le plus à l'aise, celui-là ? Ouais, 100%. Je suis content de retrouver un petit peu mon poste, même si j'ai pris plaisir à jouer en défense centrale. Mais il faut dire la vérité que là, on est peut-être aussi beaucoup plus soudé derrière. Et déjà, on est bien derrière, ce qui est important. Et moi, après, je suis vraiment content de retrouver vraiment mon poste où je suis vraiment dans mes qualités à 100%. Et je crois que ça, c'est vu que j'ai vraiment beaucoup pris plaisir dans le jeu et dans toutes mes courses et tout. Et voilà, je suis vraiment content de rebasculer sur le côté aussi. C'est vrai. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous manque pour avoir enfin une victoire à l'extérieur ? Ouais, on sait qu'on n'a pas pris encore une victoire à l'extérieur. C'est pour ça qu'en fait, ça nous a fait du bien, en fait, de gagner contre Bordeaux un gros match, d'être sur une petite série parce que maintenant, vraiment, on va dire, on est sur le bon rail et on veut continuer sur ça et essayer de gagner aussi le match à l'extérieur, notre premier de la saison parce qu'il faut... On a guisigné pas mal de points à l'extérieur, on le sait. Et là, on essaye à chaque fois. C'est pas qu'on veut pas, mais là, on veut rester sur cette bonne dynamique et vraiment prendre aussi les premiers 3 points à l'extérieur. Et justement, ce match, c'est peut-être l'occasion d'aller la chercher. Paris, une équipe mal classée, même s'ils viennent de réaliser un très, très bon résultat du côté de Saint-Etienne. Mais il y aura près de 1 000 supporters, Bastien, qui seront présents avec vous. On va dire que tout est réuni pour que vous puissiez aller chercher ce succès. Oui, c'est ça. Moi, je pense que le PFC, il faut faire attention parce que c'est quand même une belle équipe qui n'a peut-être pas eu les résultats qu'ils devaient avoir. Mais moi, je retiens souvent le match de l'année dernière où on était joué au PFC. On avait gagné à zéro, mais on était vraiment dans le dur. C'était une équipe qui était bien avec le ballon, qui nous a fait du mal quand même aussi. Et je pense que c'était sur Franck qu'on avait marqué. Mais j'ai retenu ce match aussi avec tous les supporters qui sont venus nous encourager. Et on savait que c'est un petit peu notre match à domicile où on se sent un petit peu comme à l'extérieur quand on se sent comme à domicile. Et franchement, moi, j'ai envie de revivre et je pense tout le monde la même chose. Je pense que là, tout est réuni. Les gens qui vont venir nous encourager. C'est la bonne dynamique sur laquelle on espère rester aussi. Et surtout, la confiance que je pense qu'on a reprise, qui nous a fait du bien aussi. Donc voilà, on va aller à fond et essayer de gagner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.